Un, et, et. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce grand entretien du Salon du Livre de Montréal avec bien sûr Bruno Pelletier. Je vais faire un survol des derniers mois seulement. Donc, cette année, tu as célébré ton 60e anniversaire de naissance. Hein! 40 ans de carrière. Oui. 25 ans de l'album Misére Ré qui a fait décoller ta carrière. Oui. Tu as repris ton rôle dans Notre-Dame de Paris cet été. Oui. Et en plus, on a publié ce livre. Il est venu le temps. Oui. Donc, c'était une grande, grande année. J'ai envie de savoir, en commençant, c'était quoi ta vision des biographies avant de plonger dans le processus? Je pense que tu poses cette question-là parce que tu as eu à me convaincre d'en faire une. Très fort. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Samuel qui a écrit la biographie. Et j'aime mieux parler de discussion biographique. Je ne croyais pas que j'étais rendu à l'étape de faire une bio. Alors, il a fallu que Samuel se reprenne à deux, trois fois avant que je finisse par accepter. Et à mon grand étonnement, il a réussi à venir chercher des choses que je ne croyais pas être capable de livrer nécessairement. Alors, je me suis porté, je me suis prêté, pardon, à l'exercice avec plus de bonheur que j'aurais cru. Oui. Mais c'est grâce à toi, honnêtement. Mais j'ai envie de même retourner un pas en arrière. On est au printemps 2019. Moi, je contacte Paul Lévesque, qui est aujourd'hui décédé, qui a été ton agent pendant presque 30 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Je lui écris pour lui dire, j'ai envie de faire une biographie sur Bruno Pelletier. Et là, je vais résumer ses mots. Ça se résume à « bonne chance, mon petit gars ». Oui. Parce que lui, il te connaissait. Probablement qu'il y avait déjà eu des offres comme ça sur la table, que tu avais refusées. Il savait que ce n'est pas quelque chose qui t'interpellait. Mais il sentait qu'au bout du fil, j'étais tellement passionné et convaincu. Il m'a dit, bon, écris une lettre sur ton projet. Je vais l'envoyer à Bruno, ce qu'il a fait. Et là, on me dit que tu veux me rencontrer. Mais dans la rencontre, tu m'as confié que tu venais en bon gentleman, en personne, me dire pourquoi tu refusais. Mais trois ans plus tard, on a un livre de presque 400 pages. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je te convainque ou que tu aies envie de plonger là-dedans? Je pense que, comme bien du monde, malgré qu'on fait un métier assez extraordinaire, c'est clair, derrière ça, il y a l'humain que je suis qui trouve qu'il y a une vie bien ordinaire, comme dirait la chanson de Charlebois. Donc, je ne voyais pas la pertinence nécessairement d'aller raconter tout ce parcours-là. J'avais l'impression aussi que je l'avais déjà dit beaucoup dans toutes sortes d'entrevues. Et là, la clé, je dirais, c'est la façon dont tu t'es pris à les questions, la façon dont on a fait ça. J'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de porte qui ouvrait une autre porte, puis on prenait un corridor. Et puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas dites encore. Oui. Et le pire, c'est que tu parles d'un, pas un album, mais un livre de 400 pages, presque 400 pages. Et j'ai l'impression qu'on aurait pu en mettre plus encore. Et tu es en train de me dire que tu veux faire un tome 2? Non. Non, je ne ferais pas un tome 2, mais je me rends compte qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas nommées par pudeur, une certaine pudeur, par protection aussi, pas juste de ma personne, mais des gens proches de moi, autant de la famille que des gens que j'ai côtoyés dans le métier, ceux que j'aime, ceux que je n'aime pas. Étonnamment, je protège un peu tout le monde parce que je ne suis pas cette personne-là de faire une bio où je vais aller nommer, comment on dit, drop name, tu sais. Nommer des gros noms, faire un peu de pitiéage, ce n'est pas du tout toi. Non, j'ai lu plein de bio, c'était ça. Donc, j'avais un peu peur de faire l'exercice. Quand j'ai su que ce n'est pas là que tu voulais aller, quand j'ai su aussi que nos éditeurs Librex étaient très confortables avec ça, j'ai plongé avec beaucoup de plaisir à prendre du thé avec toi, de la tisane, du thé pour garder les idées claires et finalement ouvrir beaucoup plus que ce que je m'attendais d'ouvrir. Parce que c'est ironique, tu es conscient de ta pudeur dans les entrevues, mais tu avais aussi l'impression d'avoir quasi tout raconté. Oui. Mais les journalistes qui t'interviewent depuis des années, quand ils ont le livre entre les mains, en bon québécois, ils penquent de quoi? Ils réalisent que tu vas beaucoup plus loin que tu n'es jamais allé en entrevue. Je pense que tes fans aussi te confirment qu'ils en apprennent beaucoup. Donc, tu ne t'es pas gêné, même si tu avais des limites qu'on a respectées. Tu t'es énormément ouvert. Et je vais t'amener sur un autre élément qui m'a beaucoup surpris. À part le fameux courriel que j'ai envoyé pour te présenter mon idée, tu ne voulais pas lire mes autres livres avant qu'on ait fini notre projet. Oui. Il faut savoir que j'ai fait d'autres biographies, des romans, de la poésie. Tu n'as pas ressenti le besoin de voir c'est quoi ma plume, comment j'écris. Qu'est-ce qui fait que tu as fait confiance à ma plume et à ma personne sans même me lire? Simplement le rapport humain. C'est-à-dire, la confiance s'est installée sur, je dirais, les deux premières rencontres où j'ai senti qu'il y avait beaucoup de respect de ta part et des éditeurs. Et je me suis dit, parce que moi, avant, j'étais extrêmement « control freak », ce qu'on appelle. C'est-à-dire que toutes les étapes de mes projets d'albums, de comédies musicales, peu importe, j'ai le nez partout, toujours, toujours en train de regarder, à voir à ce que tout se passe bien. Et en vieillissant, j'ai appris à déléguer de plus en plus et à laisser aller à ceux qui ont la compétence beaucoup plus, une compétence beaucoup plus pointue que moi, ce que je ne faisais pas en début de carrière. Je voulais tout contrôler. Peut-être que le fait que tu n'aies jamais écrit de livre avant, ça m'a aidé. Bien, en fait, c'est que plutôt que tu arrives à cette étape-ci de ma vie à moi, où je suis capable maintenant de… OK, c'est ça sa vie, lui. Il écrit, il écrit des romans, il écrit des biographies. « J'ai décidé d'embarquer, je plonge, je laisse aller ». La seule chose que je voulais, c'était vraiment tout lire avant que ce soit publié pour sentir que, quand vous lisez le livre, que vous sentez vraiment que c'est moi qui parle. Et ça, tu as fait un travail remarquable parce qu'il y a des heures et des heures de discussion entre nous deux. Et moi, je devais toujours avoir l'impression, c'est la seule chose que je voulais contrôler, c'était que, quand vous lisez le livre, vous avez l'impression que c'est moi qui vous parle. Et ça, c'était extrêmement important. Et Samuel t'a trouvé la façon de le faire. C'était pas évident nécessairement. Mais c'est vraiment un lâche-pris sur le côté « control freak » que j'ai. Les gens qui ont travaillé avec moi depuis des années savent que je suis de plus en plus dans la confiance. Et probablement parce que j'ai plus confiance moi-même en moi-même. C'est tout interrelié, ça, ces choses-là. Tu as parlé des premières rencontres qui t'ont mise en confiance. On a établi les thématiques qu'on voulait aborder. On a trouvé la maison d'édition au Libre-Expression. Finalement, un jour, on s'est retrouvés chez nous sur mon canapé fluffy pour jaser pendant les premières de peut-être 40 heures de discussion, 50. La première fois que tu te retrouves chez moi pour jaser du contenu qui va se retrouver dans la biographie. Tu es devant quelqu'un en qui tu as confiance, mais que tu ne connais pas tant que ça. Le premier matin, la première heure, qu'est-ce qui se passe en dedans? En fait, la première discussion qu'on a eue ensemble, je me sentais un peu comme je me sens là. C'est la première fois que je fais un exercice de venir au Salon du livre. Je ne suis pas dans mes repères. Je suis un petit peu à côté de tout ce que je suis habitué. Donc, ce n'était pas comme une entrevue habituelle. Je savais qu'il fallait que je donne plus et je n'ai pas donné plus dès les premières heures ensemble. C'était beaucoup plus apprendre à se connaître. On s'apprivoisait. Et moi, j'ai eu l'impression que tu me connaissais beaucoup pour un jeune, je vais le dire, un jeune homme. Tu avais quoi? Tu avais 33 au moment? Tu avais 33. Moi, je n'en revenais pas que quelqu'un de ton âge connaisse si bien ma carrière. J'étais vraiment impressionné par toute la recherche et tout ce que tu connaissais du parcours qui ne venait pas que de la recherche. Et ça, c'est beaucoup relié au fait, vous ne le savez pas, mais Samuel est un chanteur. Amateur. Mais quand même, un journaliste, auteur, chanteur, tout ça, ça a pesé dans la balance à faire en sorte que le type de questions était différente au niveau de la technique vocale, au niveau de comment on prend soin. Les chanteurs, c'est un peu comme des athlètes, finalement. Il y a une rigueur, il y a une façon de faire les choses pour être capable d'aller faire le marathon ensuite, qui sont les tournées, soit en comédie musicale, soit en spectacle solo. Donc, tu avais déjà une approche qui était intéressante, que je n'ai pas reconnue chez d'autres journalistes qui m'ont posé des questions avant. Donc, ça a pris comme les deux premières sessions qui ont duré chacune peut-être deux, trois heures chaque fois. Et là, j'ai senti que le train était démarré et que ça allait bien aller. Et pour écrire cette biographie, on a une forme un peu différente. C'est du question-réponse tout au long du livre parce qu'on voulait... Au début, tu étais hésitant face à ça. Finalement, les gens le reçoivent vraiment bien parce que ça donne du rythme. Ça permet aux gens de comprendre, de te sentir la complicité qui s'établit peu à peu, que tu t'ouvres tranquillement. Et moi, je veux savoir, à quel moment dans le processus, pas tu as été en confiance parce que ça, on en a parlé, mais à quel moment dans le processus tu as senti que ton histoire, elle serait intéressante finalement? En fait, je ne l'ai pas senti pendant que je te parlais. Non. Non, je l'ai senti plus quand tu m'as envoyé des écrits. Oui. Et que là, j'ai vu toute ma pensée comme, pas recalibrée, mais repositionnée selon les thèmes, comment tu voyais le livre. Là, j'ai senti que ça serait un type de biographie qui serait un petit peu à côté de ce qui se fait habituellement. En fait, pour revenir à la première question que tu as posée, je n'aime pas ça lire une bio qui dit, bon, bien, Bruno Pelletier est né à Charlebourg en 1962, blablabla. C'est toutes des choses que je ne trouvais pas ça nécessairement pertinent ou intéressant. C'était trop traditionnel. Traditionnel. Et là, la façon dont ça s'est construit, je me suis mis à lire mon propre livre pour le corriger, en fait, voir ce que j'aime, ce que j'aime moins. Et je me suis surpris à trouver ça moi-même intéressant pour faire, ah, bien, finalement, comment Samuel, il construit les choses, puis qu'il revient à quelque chose de 100 pages auparavant. On retourne, on se promène dans le temps. J'ai beaucoup aimé la forme et je n'étais pas sûr du contenu que je livrais, mais en le lisant, j'ai fait, ah, je pense que même les fans qui connaissent très, très bien mon parcours vont peut-être encore trouver autre chose qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils vont trouver intéressant. Je me permets de faire une parenthèse de 20 secondes. Moi, quand j'étais connu, j'étais un petit gars de 11 ans. Et c'est la chanson M qui était dédiée, chantée pour ton fils, écrite par Luc Plamondon, qui a fait en sorte que je t'ai connu, que tu es devenu mon idole quand j'étais adolescent. Puis quand on a commencé le processus, j'ai mis de côté le fan en moi pour être le journaliste. Puis éventuellement, on a développé une amitié, donc c'est ça qui a pris le déçu. Donc moi, puisque j'ai suivi ta carrière pendant plus de 20 ans, j'ai quand même appris 90 % du contenu du livre. Ah oui, que tu as appris? Ah oui. Ah bon. Donc tes grands, grands fans vont apprendre beaucoup de choses. Et quand on lit la biographie, on réalise qu'il y a un fil, le fil rouge qui traverse toutes les thématiques, tout le livre. C'est la place de l'anxiété dans ta vie. Ça surprend beaucoup, beaucoup de monde parce que tu as une image d'un gars toujours en contrôle, de chanteur en puissance. Quand on te connaît, on sait que tu as été un athlète de haut niveau, donc qui performait. Il y a beaucoup de performance, de contrôle et de puissance. Pourquoi pendant très longtemps, tu as eu le réflexe de cacher cette facette-là de toi? En fait, je ne m'étais même pas rendu compte que c'était le fil conducteur du livre. C'est toi qui me l'as fait remarquer. C'est toi qui l'as mis en lumière aussi parce que ça revenait régulièrement dans les discussions, justement parce que j'avais décidé, OK, on le fait le livre, je vais ouvrir un peu plus. Avant, je ne trouvais pas ça nécessairement intéressant d'aller nommer toutes ces craintes-là que j'avais de monter sur scène, mettons, à Paris ou à Londres ou à quelque part où il y avait des enjeux énormes. Parce qu'aussi, on n'était pas dans une époque où les gens parlaient beaucoup de troubles de santé mentale, d'anxiété de performance. Et je ne savais même pas que ça avait un label, un nom, ce que je vivais. Je pensais, moi, que j'étais juste un gars hyper anxieux, hyper nerveux comme ma mère. Alors, excuse-moi, môme, mais ma mère était ça, elle était extrêmement anxieuse, nerveuse. Et je me suis dit, j'ai juste hérité de ça. Et je pense que ce que je suis le plus fier dans ma vie comme artiste, c'est d'avoir réussi une carrière malgré ça. Il y a une phrase que j'ai lue dans un livre un jour qui disait que le courage, c'était de faire les choses malgré notre peur. Ce n'était pas de faire les choses sans peur et avec témérité. Et je pense que ça, je peux me donner une grosse table dans le dos. J'ai une belle carrière, mais j'ai vraiment travaillé fort à passer par-dessus ces craintes, ces peurs, cette anxiété qui m'en a rendu malade par moment. J'ai une question que je ne t'ai jamais posée dans nos dizaines d'heures d'entrevues. J'ai l'impression que pendant la dizaine d'années où tu chantais avec tes différents groupes dans les bars, les années Sex, Drug and Rock and Roll, dont on ne parlera pas aujourd'hui pour que les gens aillent lire le livre. Mais est-ce que ça se peut que durant ces années-là, il y avait plus de légèreté à l'intérieur de toi et qu'à un moment donné, il y a eu un point de bascule qui t'a rendu plus anxieux? Oui. Oui. C'était vraiment... Moi, j'ai appris mon métier sur le tas, comme on dit, dans les bars des années 80. Et c'était une vie de jeune adulte dans la vingtaine qui... Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'hypothèque, tu n'es pas marié, tu as la vie devant toi, tu rêves et à la fois, tu n'as pas de grandes exigences. Tu es un peu au jour le jour. Et donc, oui, il y avait une espèce de naïveté de... Tout ce qui comptait, c'était d'être... On essayait d'être les meilleurs du bord, du coin ou ce qu'on jouait dans telle ville en face de l'église parce qu'étonnamment, très souvent, il y avait le lieu de perdition, le bord et en face, une église d'un village. Nerveilleux. C'était souvent comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que tu as tout à fait raison. Donc, c'est quand j'ai signé mon premier contrat de disque en 1990 et que j'ai commencé à travailler sur mon premier album. J'ai commencé à avoir des contrats de plus en plus professionnels, passer à la télévision, monter sur les grandes scènes de Montréal et de Québec et de partout. Là, j'ai vraiment commencé à comprendre l'importance de ce que j'étais en train peut-être de commencer à bâtir si je voulais vraiment... Parce que c'était une vraie passion. Et ce que les gens ne savent pas, mais vous allez l'apprendre par le livre, mais je peux le dire vite, vite, c'est que je suis un musicien d'abord. Je ne suis pas un chanteur. Donc, je n'avais pas rêvé d'être un chanteur sur des grandes scènes. C'est arrivé d'une façon complètement inattendue et donc, forcément, ça a créé un lot de stress. Où là, ma naïveté, je l'ai perdue beaucoup. C'était comme... Hé, moi, le fameux syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, il y a une chanson sur le nouvel album qui le dit. Ça dit, dans ma tête, je suis le plus grand des imposteurs vivants parce que je suis un musicien. Je ne suis pas un chanteur, dans ma tête. Oui. Et ça a pris beaucoup de temps avant que je dise à tout le monde, à la face du grand public, moi, dans la vie, je suis un artiste chanteur. Mais je me suis considéré comme un musicien d'abord pendant des années et des années à me sentir un peu imposteur de chanter. Et finalement, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Et dis-moi si je maîtrise la chronologie de ta vie correctement. Ton fils est né en 93? 91. 91. Est-ce que ça, d'avoir un petit gars à nourrir, à mettre un toit sur sa tête, ça aussi, ça augmente le stress? Exactement. Il y avait justement... On parlait de la période jeune adulte où tu es dans le début vingtaine, tu joues du rock'n'roll dans un bar, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as pas d'enfant. À partir du moment où tout ça change, j'avais quand même un sens des responsabilités. J'avais... Moi-même, étant venu d'une famille, j'ai manqué de rien, moyenne et aisée. Je ne voulais pas que mon petit gars manque de rien. Et là, je me voyais aller dans la musique et je me disais... Est-ce que... Je voyais les fins de mois arriver, j'avais de la misère. Je me disais... Est-ce que c'est le bon choix que j'ai fait? Et c'est pour ça que l'album Miserere, qui est arrivé en 1997, j'étais à la croisée des chemins. J'avais un petit garçon qui allait entrer à l'école. Je continuais encore à, comme on dit, à une vie un peu bohème, à gauche, à droite, à avoir de la difficulté à arriver, mais quand même à gagner ma vie malgré tout avec la musique. Et je sentais que l'album Miserere, qui était le troisième, c'est ça passe ou ça casse, parce que là, j'ai un petit bonhomme. J'ai un petit bonhomme à nourrir, à y offrir ce qui doit être correct. Alors, j'avais commencé à regarder les plans de cours en psychologie, entre autres, à l'université. Je voulais peut-être retourner à l'université en psycho. Et ce n'était pas juste pour faire deux choses en même temps. Tu envisageais, si ce troisième album ne fonctionne pas, si ça casse, tu envisageais abandonner la carrière. Oui. J'étais rendu quand même au-dessus de 35 ans. Moi, ça me fait toujours rire quand je vois des gens qui me disent « Vous, avec le talent que vous avez, c'est sûr que ça allait fonctionner. » Ou que ça a été facile. Ça a été plutôt facile. Ça a bien marché avec la voix que vous avez. Là, je les regarde tout le temps et je fais « Non. » Non, ça a été long, ça a été compliqué. Je me suis fait refuser par toutes les maisons de disques au départ. Il n'y a pas un concours que j'ai gagné. Puis là, je ne dis pas ça pour faire petit. Et je dis ça juste parce qu'il n'y en a pas, des parcours faciles. Puis quand on finit par avoir une carrière, il y a du travail qui est en arrière. Et j'ai failli abandonner, effectivement, parce que c'est un sens des responsabilités par rapport à la famille. Et on revient à ce qu'on disait il y a quelques minutes. On parle de plus en plus aujourd'hui de santé mentale en général et d'anxiété en particulier. Mais toi qui as passé 60 ans à ne pas en parler, là, tu as ouvert sur ce sujet-là dans un livre. Évidemment, les médias en ont parlé durant les entrevues. Est-ce que le fait que de plus en plus de personnes connaissent cette facette-là de toi, est-ce que tu as l'impression que ça t'a vulnérabilisé dans ton rapport au public ou aux médias parce qu'ils connaissent ce que tu as peut-être considéré comme une faiblesse pendant longtemps? Oui, non, je ne me sens pas comme ça du tout. Au contraire, en fait, je vais reprendre du début. J'ai été étonné que les médias sautent là-dessus à ce point. Je savais qu'on en parlerait, mais je ne pensais pas qu'on en parlerait autant que ça. Et ensuite, ce que ça a créé chez le public, mais aussi, croyez-le ou non, des journalistes et des artistes qui m'ont écrit, pour me dire, qu'ils vivaient ce qu'ils lisaient. C'était exactement comme ça qu'ils vivaient. Exemple, un journaliste m'a écrit pour me dire qu'ils vivaient exactement la même chose, mais lui, dans son métier, et qu'il n'en avait pas parlé non plus parce qu'il ne savait pas comment. Puis qu'il avait l'impression qu'en lisant, je dis ma bio, mais c'est ton texte, enfin... Notre livre. Notre livre. J'avais l'impression que c'est comme si tu avais trouvé, par ma pensée, les mots qui résumaient ce que plein d'autres vivent. Et aussi, parce qu'on est dans un air du temps où on peut n'en parler plus librement, je ne me sens pas du tout plus vulnérable. Au contraire, j'ai même l'impression que depuis que je n'ai parlé plus ouvertement, je ne sais pas comment dire ça, j'ai l'impression que ça s'apaise un peu plus. C'est weird, mais ça, je pense que c'est juste parce que je vieillis. Peut-être. C'est juste ça. On a glissé un mot sur les limites que tu avais nommées avant d'entreprendre les discussions. Donc, on ne veut pas faire de règlement de compte avec des personnes connues dans le livre. On ne veut pas aller dans le grand, grand, grand détail de ta vie amoureuse. On ne va pas dans les potins croustillants. Pourtant, puis en même temps, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je t'avais dit, moi, je ne veux pas faire une version longue de Allopolis. Je veux une biographie qui a du contenu, qui a de la classe. Mais j'ai quand même envie de te demander, en sachant qu'il y a des artistes qui parlent tellement de leur vie privée et que ça peut donner l'impression au public de les connaître davantage, de les rapprocher des artistes, d'augmenter leur popularité. Pourquoi tu as pris le parti de la discrétion, de la pudeur pendant tant d'années? Il y a beaucoup de pression aujourd'hui par les réseaux sociaux à tout nommer et à tout donner. Et il y a effectivement un choix qui devient extrêmement personnel pour chaque artiste. Jusqu'où on va? Jusqu'où on va dans ce qu'on nomme et dans ce qu'on montre, surtout. J'ose espérer que je continue à générer soit du clic, des views ou des achats du public, des ventes par l'artiste que je suis et non pas parce que je vais absolument donner quelque chose qui est trop personnel. Écoute, je n'en reviens pas du nombre de personnes à moitié tout nu sur Instagram que je vois. Puis je me dis, faut-tu que je me pose en bobette pour qu'il y ait 4000 personnes qui viennent cliquer? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Il y a beaucoup de réponses dans leur date. J'attendais un oui. Mais je me dis, si c'est ça qu'il faut que je fasse, puis que je n'arrive plus à gagner ma vie si je ne fais pas ça, je vais arrêter. Parce que ce n'est pas moi. Il faut rester connecté sur ce qu'on est. Quand tu vois qu'un talent additionné à « je livre une part de moi en tant qu'artiste », que ça génère plus de ventes, de spectacles et de popularité ou d'invitations dans les émissions de télévision, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, je vais peut-être le faire un peu? Bien, ce n'est pas arrivé pour moi. Ce que je fais, c'est ce que je suis capable de faire. Puis ça, là-dessus, j'ai une intégrité. Je ne le dis pas pour me vanter, mais même les personnes qui sont autour de moi, ils savent, même que je ferais quelque chose qui sort de ma boîte de confort par rapport aux réseaux sociaux, puis je recevrais des calls de ma soeur, puis de tout le monde qui dirait « qu'est-ce que tu fais là? » Ce n'est pas toi. C'est ça. Il faut juste savoir qui on est, avec quoi on joue et dans quel carré de sable tu es confortable. Et moi, je ne juge pas les autres artistes, qu'est-ce qu'ils font. Je ne veux pas être jugé parce que je n'en donne pas assez. Tu comprends? Je me dis, je donne ce que je peux pour les réseaux sociaux et les autres font ce qu'ils veulent. Et pour moi, si toi, tu es confortable à faire ça, tu veux demander à ta femme en mariage devant tout le monde dans une salle de spectacle, puis que tu es bien, puis que ça va aller partout sur les réseaux, bien, good for you. Moi, je ne vais pas le faire. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je vais être à l'aise. Mais je ne juge pas ce que tu fais si tu fais ça, parce que toi, tu es bien avec ça. Tu veux le crier à tout le monde. Moi, je veux le crier dans mon salon. Oui. Et là, rassurez-vous, même si on ne va pas dans le potin ou dans le règlement de compte, on va quand même apprendre beaucoup d'éléments de ta vie personnelle, dans ta famille, ton enfance, ton adolescence, comment la musique est entrée dans ta vie. J'ai envie qu'on parle de ça un instant. Étant donné que tu t'es nommé il y a quelques secondes comme un musicien pendant longtemps, avant de te voir et de te nommer chanteur, partage-nous l'anecdote du premier instrument qu'on t'a donné et ensuite le premier instrument qui t'a fait plaisir, parce que ce n'est pas le même. Non. Mon père, c'était un fan de Johnny Cash. Et donc, il jouait de la guitare et il chantait trois ou quatre tounes le samedi soir avec un petit verre de vin. Il chantait un peu d'Elvis, un peu de Johnny Cash. Et donc, quand il a vu que j'avais de l'intérêt pour la musique, bien, j'avais huit ans et je commençais déjà à demander un drame, une batterie. Et donc, père est arrivé avec une guitare. Et je regardais la guitare et j'ai fait « ce n'est pas ça que je veux ». De toute ma gratitude de jeune ticu de huit ans, j'ai regardé mon père « je n'aime pas ça, ce n'est pas ça que je veux ». Là, il était un peu exaspéré, mettons. Mais là, ne s'arrête pas l'anecdote. La guitare, il la met dans un coin, elle reste là. Lui, il a la sienne et moi, j'ai ma petite guitare dans le coin de la chambre. Et j'ai huit ans. Donc, neuf ans, dix ans, onze ans, douze ans et demi, treize ans, il y a un moniteur de terrain de jeu qui joue de la batterie dans un groupe de mariage qui va prendre une pause pendant trois ans. Puis, son drame est installé dans un des locaux où on fait des jeux de société et des trucs. Et là, je m'assois et je lui demande la permission. Il me dit oui. Puis, immédiatement, je fais un 4-4, ce qu'on appelle un beat de drum, parce que je pratiquais, je faisais du air drum avant le temps. Et donc, je me suis assis et j'avais compris comment ça fonctionne. Il dit, tu joues du drum? J'ai dit non, je n'ai jamais joué. C'est la première fois. Il a été étonné. Il dit, demande à tes parents s'ils veulent, parce que lui, il voulait remiser sa batterie. Oui. Il l'a remisé chez vous. Là, je suis allé prier mon père, ma mère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un drum. Et là, j'ai eu des consignes à respecter tout, mais ils ont permis que j'aille un drum. Donc là, j'ai eu un drum à l'âge de 13 ans. J'ai joué du drum pendant trois ans. C'est comme ça que j'ai commencé à être musicien. Au bout de trois ans, le gars en question a repris son drum. Je n'avais pas d'argent pour m'en acheter un. Puis, mon père, je pense qu'il était étonné de se faire casser les oreilles avec un drum. Ça fait qu'il ne m'en a pas acheté un. Mais là, j'ai vu la guitare dans le coin. Et là, j'ai repris la guitare et j'ai demandé à mes chums qui jouent de la guitare de commencer à me montrer trois, quatre accords. Et là, j'ai commencé à jouer du harmonium, Paul Piché, Beau Dommage, de l'époque, des années 70. Et j'ai commencé comme ça à chanter en jouant avec ma guitare. Et c'est comme ça, tranquillement, que je suis devenu un chanteur, finalement, musicien. Mais ce qui est drôle, dernière anecdote, c'est que ces artistes-là, aujourd'hui, je les côtoie. Bien oui. Et je monte sur scène avec eux, souvent. Et quand je leur dis « Jouais tes tounes », quand j'étais ado, ticu dans mon sol, ils n'aiment pas tellement ça. Ça leur donne un coup de vieux. Et je sais que pendant très longtemps, ton père souhaitait imaginer que tu fasses ta vie en informatique. Je crois qu'il était lui-même dans ce domaine. Il voulait assurer ton futur. Il n'était pas particulièrement favorable à l'idée que tu deviennes un musicien professionnel. Et avec les années, comme il a connu d'importants problèmes de santé, il n'a pas savouré tes grands succès. Ça fait quoi? Quelle trace ça laisse de ne pas avoir vu un papa assez lucide pour être fier de son petit gars? Maman me disait tout le temps que mon père était fier quand même. Mais c'était une génération, les hommes de peu de mots, comme Maurice Richard, ça ne parlait pas. Ça ne disait pas « Je t'aime ». Donc, je n'ai jamais su si mon père avait été fier du parcours où j'en étais. Parce que je le comprends. Je vois mon gars de 20 ans, mettons, qui joue dans un bar, qui revient à moitié tout croche à 4 heures du matin. Non, je le comprends que ce n'était pas la vie de rêve qu'il avait pour moi. Lui avait des positions en informatique qui lui avaient donné des bonnes jobs et qui pouvaient, comme on dit, me plugger sur des bonnes jobs. Et moi, je disais non à tout ça. Puis j'allais dans la musique. Alors, il était déstabilisé. Après ça, il est tombé malade. Et effectivement, ça a un petit peu, pas terni, mais empêché qu'il sente que j'étais à ma place vraiment et que je pouvais en faire un métier. Ma mère me dit que oui, il savait, mais si tu veux, le contact entre nous deux pour vraiment sentir que mon père était fier, il n'était pas là. Donc, ta question pour lui répondre vraiment, ce que ça a fait, c'est que moi, avec mon fils, j'essaie d'être hyper présent, d'être là, de regarder tout ce qu'il fait, d'encourager, de dire que je l'aime, puis de dire qu'il va être capable, puis ça a créé ça chez moi, peut-être trop de l'autre bord. Mais en tout cas, je me dis, mais je le sais que mon père m'aimait, puis je le sais que mon père, il avait une certaine fierté de voir que le monde reconnaissait son fils un peu partout, puis qu'il allait chanter à Paris. Mais en même temps, la maladie affectait son cerveau. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas pu se passer complètement dans ma vie d'homme et de père, avec lui qui était un grand-père. Il y a quelque chose qui n'était pas là que moi, j'essaie de rattraper un peu que mon fils, d'une certaine façon. Et je te rassure tout de suite, je vais respecter tes limites avec la prochaine question. Ta maman est décédée très récemment, deux jours avant le gala de la disque, la fameuse prestation avec Mario Pelletier en duo. Et je ne veux pas te poser plein de questions indiscrètes sur ton deuil, mais je sais que ta mère suivait beaucoup ta carrière. Quel genre de fan elle était de Bruno Pelletier? Ma mère, moi, tu sais, on parlait de ma pudeur puis de mon côté discret, ça vient, puis on a parlé de l'anxiété, j'ai dit ça vient de ma mère. Bien, ma discrétion vient aussi de ma mère. Ma mère étant une femme extrêmement discrète, mais qui adorait venir voir tous mes spectacles, elle est venue me voir dans les pires bars qu'il n'y a pas, mal famée. Elle venait voir son gars jouer de la musique. Fait qu'elle n'est pas venue juste au Grand Théâtre ou à la Place des Arts. Elle est allée partout. Elle est venue jusqu'à Paris, elle est venue me voir partout. Et moi, je me faisais un délice chaque fois dans mes mises en scène de parler de ma mère ou des anecdotes de ce qui se passait à la maison quand j'étais plus jeune. Mais évidemment, vu que c'est du spectacle, j'en rajoutais une tonne. C'était pas tout le temps vrai. Et là, ma mère, je la voyais au milieu de la salle faire... C'est même pas vrai. Elle disait ça aux gens à côté qui ne savaient pas si c'était vrai ou pas. C'est même pas vrai. Puis là, moi, je m'éclatais complètement à voir ça, puis à voir ma mère. Puis après ça, elle venait en coulisse, en arrière, puis elle me disait, « Hé, t'es tannant. Arrête de dire des menteries. » Mais je disais, « Man, c'est du show. C'est du show business. Le monde rigole. Il n'y a rien là. » Et donc, c'était le lien qu'on avait. Mais dans le fond, elle aimait ça. Ben oui. Dans le fond, elle aimait ça. Puis elle est venue me voir, tu l'as dit, elle est décédée il y a deux semaines. Mais j'ai fait Notre-Dame de Paris 22 ans plus tard. Cet été, j'ai refait Notre-Dame de Paris 22 ans après la dernière fois que je l'avais jouée, donc au début des années 2000. Et elle voulait absolument revoir le show. Elle a été capable de venir voir la première à Montréal le 9 août. Et personne ne se doutait de ce qu'elle avait. Tellement qu'elle était droite, elle était forte, elle était souriante. Donc, c'était ça, ma mère. C'était quelqu'un qui m'a inculqué la discrétion, la pudeur, qui m'a laissé aussi dans ses gènes de l'anxiété, mais qui était forte. Qui était capable, elle a affronter toutes sortes de tempêtes. Et donc, je pense qu'elle nous a laissé ça, ma soeur et moi aussi, oui. Et il y a un élément particulier qui surgit dans nos discussions de dizaines d'heures, en fait, qui se sont étalées sur quasi trois ans. À un moment donné, tu me dis, ça se peut, Samuel, qu'après la publication du livre, je prenne ma retraite de tout. Oui. Et finalement, c'est loin d'être le cas. Il y a beaucoup de projets qui t'attendent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? On est en pandémie, je le sais, mais qu'est-ce qui se passe pour que tu envisages tout arrêter? Bien, on est en pandémie, puis j'étais bien en pandémie. Je trouvais que j'étais bien dans mon studio, tranquille chez nous, ne plus avoir d'horaire. Et je suis parfaitement conscient aussi que c'est une forme de luxe aussi d'être capable d'être assis puis de juste prendre le temps de prendre ton café le matin, lire la presse et de ne pas courir partout. Je savourais vraiment cet état-là. Et je me disais, bien, peut-être que quand on va revenir de la pandémie, je finirai ma tournée, on sortira le livre, on fera le vinyle de Misériré. Puis peut-être que je vais lever le pied, puis que ça va arrêter après, puis ça serait bien correct. Parce qu'un livre, c'est un peu aussi, pas un compte-rendu, mais un genre de bilan. Une apothéose. Oui, à 61, genre de bilan. Mais tu as raison, il est arrivé pendant la pandémie aussi, toutes sortes d'autres projets qui font que finalement, je me fais reprendre dans cette roue-là parce que j'ai encore la passion de faire des nouvelles choses. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle swing qui arrive par le livre, puis les nouveaux projets, que je n'ai peut-être pas tout dit encore, dans le sens au niveau aussi création vocale, création de rôles, de comédie musicale, peut-être jouer au cinéma ou dans une série. Il y a plein de choses que j'ai encore envie de faire, que je pense que j'arrive à un moment de ma vie où ça pourrait être le fun. J'ai encore quelques projets, fait que peut-être que je remets ça dans 10 ans. Au moins. Moi, je pense qu'on est dans le 15-20, mais on s'en reparlera. On verra. Souvent dans les entrevues, en fait tout le temps, tu prends la peine de nommer que c'est un livre que tu as fait avec moi, puis tu précises que je suis un journaliste, écrivain, chanteur, puis je pense que ça a changé mes questions dans ma compréhension de c'est quoi chanter. Et entre autres, quand tu dois donner des spectacles à l'autre bout du monde, on est en décalage horaire, on a peut-être attrapé un virus dans l'avion, mais parce que tu chantes quand même assez régulièrement en Russie, en Ukraine, en France, tu es allé au Liban, tu as fait beaucoup, beaucoup de spectacles en Corée, mais j'ai l'impression que les gens au Québec ne savent pas tous les détails de cette carrière internationale. Je t'ai entendu dire récemment que tu faisais des saucettes à l'international, mais moi, qui est un journaliste, je me dis, mais pourquoi tu n'as pas fait la promotion davantage de cet aspect-là de ta carrière? Je ne sais pas quoi te dire là-dessus. Je n'ai pas voulu. Il y a un côté de moi qui, comme si je n'y crois pas. C'est pour ça que je prends la peine de dire, je ne suis pas un artiste international, je fais des saucettes à l'international. Et puis les gens, ils sourient quand ils entendent ça, mais c'est vrai que j'ai la chance d'aller chanter ailleurs, d'avoir des fans qui viennent de partout dans le monde. Puis en même temps, je me considère comme un artiste québécois. Point. Tu te rappelles de l'anecdote. En 2019, je vais au Liban en voyage, je parle avec des Libanais, et on me dit, ah, les chanteurs canadiens, Céline Dion et Bruno Pelletier. C'était les deux seuls artistes qu'ils connaissaient. Donc, oui, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que je n'en fais pas beaucoup la promotion. C'est comme si j'ai l'impression que quand je suis ici, je suis ici pour le monde de chez nous. Puis quand je suis ailleurs, je représente le monde de chez nous d'une certaine façon. Je suis juste heureux d'avoir été invité dans un autre pays. Je fais de mon mieux. En général, ça se passe assez bien. Mais j'ai comme... Il y a eu un moment dans ma vie où il y avait vraiment une ouverture pour quelque chose avec les États-Unis et tout ça. J'ai un peu dit non parce que je vivais autre chose. Il y avait un divorce. Il y avait la carrière en Europe qui s'ouvrait. Tout ça, ça faisait trop pour moi. J'ai eu comme eu peur. Donc, j'ai reculé un peu. Est-ce que je me suis enfargé tout seul pour m'empêcher d'avoir une carrière qui explose un peu plus? Et finalement, que je me contente de ce que j'ai, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire que j'aime beaucoup ça, aller au Liban deux semaines, revenir, aller à Moscou trois jours, revenir, aller en France quatre mois, revenir, faire le tour du Québec un an, revenir à la maison, aller faire une saucette aux États-Unis, parce que tu te fais inviter pour la fête nationale du Québec à Los Angeles pour les Québécois qui sont là-bas. C'est toutes des choses que je prends comme un cadeau dans ma vie, mais je ne me considère pas comme un artiste international nécessairement. Et avec le livre, il faut quand même le préciser, vient un album. C'est deux choses, deux objets distincts, mais que tu as créés en parallèle. C'est un peu comme la trame sonore du livre. Parce que je me rappelle aussi qu'en t'approchant dans le projet, je voulais te faire comprendre qu'une biographie, ce n'est pas un signe que la carrière est terminée. C'est plus, on prend un moment d'arrêt, on regarde derrière, mais cet objet-là, on est capable d'en faire quelque chose d'original, entre autres avec la forme. Là, on ajoute une trame sonore à une biographie. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui ont fait ça. Et tu as presque tout fait. 99 % de l'album, tu as composé, tu as écrit, tu as joué des instruments, tu as réalisé, tu as fait la technique. Est-ce que je me trompe ou c'était une première fois que tu menais un projet de quasi A à Z en album? C'est la première fois. Encore une fois, c'est la pandémie qui l'a permis. J'étais seul chez moi. J'ai fait un studio. J'ai appelé tous mes amis ingénieurs. Quand même, c'était mon 16e album, ça fait que j'avais quand même des bandes notions, mais j'ai demandé à beaucoup d'amis ingénieurs de m'aider à bien faire ce que je voulais faire, aboutir un projet. Ce n'est peut-être pas le meilleur album de toute ma collection. Je ne le sais pas. L'avenir le dira posthume plus tard. Mais c'est un des albums où je suis le plus fier. Parce que tu l'as dit, j'ai écrit les chansons en fonction de ce qu'il y a dans le livre. Oui, en fonction des thématiques du livre. Donc, on ne peut pas être plus personnel que ça. C'est impossible d'être plus personnel que cet album-là. J'ai joué les instruments. Comme je dis souvent, je joue de tout mal, mais je joue de tout. Puis j'y arrive. Mal comparé au plus grand du Québec, mais très bien pour le Commode des mortels. Oui, mais il faut comprendre que j'ai toujours été entouré des meilleurs. C'est ça. Toujours. Donc, moi, c'est plutôt basique ce que je fais. Mais ça reste qu'il y a un esprit à cet album-là. Il y a quelque chose qui se tient avec le livre. Ça devient un beau projet complet. Et je suis vraiment fier de ce que ça a donné. Et là, c'est ton 16e album, mais tu en as tenu beaucoup, des albums dans tes mains. Des livres, tu en as tenu un. Un. Quand la boîte de livres, les copies qu'on t'envoie arrivent chez toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quand tu tiens ton premier et peut-être ton seul livre? Oui, bien, ça risque d'être le seul. Mais ce que ça a fait, ça ressemble à mon premier album. Vraiment, la première fois que j'ai ouvert la boîte, j'étais vraiment excité pour voir mon premier CD. Oui. Bien là, j'ai vu pour la première fois un livre. Toute cette construction, la mise en page, les corrections, les photos, le graphisme. Il y a tellement d'étapes que les gens ne voient pas. C'est pareil comme un album, un disque, un CD. Un livre, c'est des processus différents et pareils à la fois. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étapes. Et donc, j'avais cette excitation-là, cette fébrilité d'ouvrir la boîte, puis de le tenir dans mes mains, puis je trouvais ça beau comme objet. Il est beau, le livre. Mais c'est aussi parce qu'il y a une chose, et on est à l'ère numérique où tout est dématérialisé. Et je trouve que d'avoir un objet, c'est la confirmation de quelque chose de tangible, d'un travail de longue haleine. Comme tu l'as dit, on a commencé en 2019. Un disque, tout ça, maintenant, ça tend de plus en plus à disparaître dans le nuage, dans le numérique. Mais avoir quelque chose dans les mains, c'est tellement tangible. C'est une preuve de tout ce travail-là qui a été fait. Et je ne sais pas si on a exactement le même rapport dans le numérique à un livre qu'on lit de façon numérique ou des chansons qu'on écoute sur Spotify. Est-ce que c'est le même rapport qu'on a émotionnel avec l'artiste, avec l'auteur, avec les gens dans ce processus-là de labeur, de travail, un peu comme des artisans? Puis d'arriver à la fin, un ébéniste, il t'a fait une chaise sur mesure, une table. Nous, on fait des disques, on fait des livres. Et là, il y a quelque chose de tangible et de concret qu'on tient dans les mains. Je trouve ça très émouvant, moi. Et je veux parler du livre parce qu'il y a environ 340 pages de nos échanges. On a aussi demandé à plusieurs artistes très connus et à des proches d'écrire des textes pour témoigner de leur rencontre ou de leur relation avec toi. Et il y a aussi des photographies, dont celles des années 80 et 90, qui sentent pas mal le spendex. Je veux savoir, quand tu as revisité toutes tes photos d'archives, qu'est-ce que ça t'a fait de retourner là-dedans? Bien, c'est un voyage dans le temps. Ce que ça fait, c'est automatique. Tu dis, déjà, tant d'années de passées. Moi, je regarde les photos, je revois le petit cul que j'étais. 23 ans, 22 ans, qui fait des splits dans les heures en spendex. Je regarde ça et je me dis, mais c'est hier. C'est hier. La vie passe vite. Il faut mordre dedans. Plus que jamais, en voyant tout ça, je me dis, mais my God, c'est incroyable à quelle vitesse ça a passé. Est-ce que tu assumes tous les looks, toutes les images? Ou il y avait un peu de gêne? Complètement. Il y a des looks où j'ai l'air, c'est ridicule, on a l'air fou, mais c'était l'époque, c'était les années. Tout était trop. Les années 80, tout était trop. Les cheveux trop longs, les cheveux trop hauts, les couleurs. Tout était trop. Mais, mon Dieu, qu'on avait du fun. Fait que, non, moi, je renierai jamais ni les looks, ni la musique, ni ce qu'on a fait, c'était une époque. Puis, il y a ça de beau à vieillir. On grandit, on évolue comme humain. Dans cette époque-là, j'ai rencontré des gens que je côtoie encore aujourd'hui, qui sont des amis maintenant, qui font des métiers eux aussi. Ils étaient souvent des musiciens. Ils sont devenus autre chose, techniciens, vidéastes. On est resté chum, on travaille encore ensemble d'une autre façon. Il y a des rencontres sur le parcours qui sont restées sur tous ces 40 ans-là, qui sont extraordinaires. Non, je ne renierai jamais, 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 ni les looks, ni la musique, ni l'époque, ça a été trop formidable. Et c'est fort divertissant, les photos dans le livre. Oui, allez voir ça. Il me reste une question, Bruno. Je veux savoir ce qui t'attend dans les prochains mois. Je veux juste préciser qu'en décembre, il y a des spectacles du temps des fêtes dans les chapelles, dans les églises, dans les salles de spectacle. Mais pour 2023, qu'est-ce qu'il y a devant toi? Je m'en vais à Paris le 1er janvier. J'espère qu'il va y avoir des bulles dans l'avion. Parce que le jour de l'an, je suis dans l'avion pour aller faire la création d'une nouvelle comédie musicale qui s'appelle Al Capone, librement inspirée du gangster de Chicago. Étonnamment, c'est des Français qui font ça. Et donc, moi, je m'en vais créer le rôle d'Eliott Ness, le policier qui est un peu à la façon un peu Shakespeare ou West Side Story, la sœur du méchant, après qui je cours, je vais tomber amoureux d'elle. Et donc, ça va créer toute une situation. Et on s'en va créer cette pièce-là, librement inspirée de la vie d'Al Capone. Et donc, je suis à Paris pour plusieurs mois. Et ensuite, je reviens au Québec pour préparer le 20e anniversaire du concert avec l'OSM, du concert de Noël à la Basilique Notre-Dame. Puis, par-dessus ça, je prépare aussi la tournée 25e anniversaire de Misé Réré, qui va nous amener jusqu'en 2024-25. Donc, c'est clair que la retraite, c'est pas tout de suite. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup pour les 45 minutes d'entrevue. Pour les trois ans de travail sur ce fabuleux livre. Oui. Et sachez que si vous avez envie, non seulement d'acheter une copie, mais de nous rencontrer, de faire signer des livres, on va être pendant une heure et demie au kiosque de libre-expression. C'est le numéro 301. Donc, on va dans cette direction-là. On est là de 3 heures à 4 heures 30. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci tout le monde. Ça a été vraiment le fun. Merci de votre attention. Merci Sam. Ça fait plaisir. Merci. Merci.